Décédé en Afrique du Sud, du suite d'une maladie, le gouverneur de l'Équateur, lui, Alphonse Kouyagallos, sera mis en terre ce lundi au cimetière de Nécropole entre ciel et terre. Bien avant, les hommages mérités l'ont été rendus au palais du peuple par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, par les autorités tant politiques, militaires, policières et les institutions de l'Équateur, se trouvant à Kinshasa. Nous vous proposons de suivre un extrait des hommages lui rendus par Obam Minakou, secrétaire général du PPRD et président de l'Assemblée nationale. Grâce à ses grandes qualités d'homme d'État et de fins politiciens, lui, Alphonse Kouyagallos, sera fait secrétaire exécutif de l'Alliance de la Majorité Présidentielle, l'ex-AMP. La dextérité, le doigté, la finesse, le tact ont marqué le respect de cette plateforme. Et grâce à toutes ses qualités, il assumant cette charge de façon déterminante, ce qui le conduisit à être nommé au rang de vice-premier ministre et ministre des Postes et Nouvelles Technologies, c'est du 11 septembre 2011 au 6 mars 2012, avant d'être désigné premier ministre à des intérims du 7 mars au 7 mai 2012. Bien qu'arrivé à la tête du gouvernement central, lui, Alphonse, n'a pas hésité un seul instant d'aller animer le gouvernement provincial de l'Équateur. Il y est resté de juin 2013 à décembre 2014, mais de façon intermittente à cause de son état de santé qui devenait de plus en plus préoccupant. Lui, Alphonse Cuiadialo, était de ces hommes qui jettent souvent un regard rétrospectif sur les vicissitudes de leur carrière politique, envie d'une meilleure projection dans l'avenir. C'est pourquoi il aimait volontiers répéter cette formule de Jacques Chambadalmas, je cite, « Tant qu'un homme politique n'est pas physiquement mort, il n'est jamais fini. » Fin de citation. « À moi de constater que, bien que physiquement mort, lui, Alphonse Cuiadialo subsiste et subsistera encore longtemps dans nos esprits, autant par les actions ayant jalonné sa carrière qu'au travers de sa pensée politique, de sa vision de la cité, de son humanisme dans la gestion de la chose publique et surtout de sa loyauté envers l'autorité morale, que je juge à juste titre comme modèle au sein de notre famille politique et source d'inspiration pour la classe politique montante. » « C'est quelqu'un qui avait la vision des affaires. » La députée mortelle de lui Alphonse Cuiadialo a été lévée hier à la clinique Galima. Nous vous proposons de suivre l'ambiance qui a régné le dimanche à la clinique Galima avec Patrick Isso et Elvis Ndaya. Personne n'a voulu rater ce moment. Des instants de douleur où chacun réalise le bonheur qu'il a vécu aux côtés de celui qui vient de les quitter. Louis Alphonse Cuiadialo, Nguacete Guerengo, s'en va après avoir accompli sa mission sur la terre. Des autorités tant politiques qu'administratives ont tenu à lui rendre des hommages qu'il mérite. Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale, Léon Kengo Adondo, président du Sénat, André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa et tant d'autres, se sont tous inclinés devant la députée de Louis Alphonse Cuiadialo. Au sortir du corps du défunt de la morgue de la clinique Galima, c'est la consternation. Tous reconnaissent en lui un véritable rassembleur, un homme pris de paix, un organisateur. Après la morgue, le cortège funèbre s'est dirigé vers le siège du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. Des hommages mérités vont lui être rendus par la direction politique du Parti. Le secrétaire général Évariste Beauchab et la secrétaire générale adjointe Marie-Madeleine Mienze vont couvrir le cercueil du drapeau du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. Une cérémonie émouvante qui n'aura laissé personne indifférente. Aussitôt, tous les autres membres du Parti vont déposer leurs gerbes de fleurs. Fini, tous les cortèges funèbres vont s'ébranler sur les artères de Kinshasa, rejoindre sa résidence à ma campagne. Ici, c'est la désolation. Frères, oncles, tantes, fils, petits-fils, personne ne voulait croire à la mort de Louis Alphonse Cuiadialo. Lui qui venait d'être élu gouverneur de l'Équateur n'a pas eu le temps d'exercer correctement ses fonctions. Il aura dans toute sa carrière assumé plusieurs fois les fonctions de gouverneur et maire de ville. Premier ministre et vice-premier ministre honoraire, Louis Alphonse Cuiadialo a donné toute sa vie à la nation en cherchant à se battre pour les faibles. Juste après sa résidence, le corps du défunt sera exposé au palais du peuple où il recevra des hommages de la nation. Poursuons toujours avec la disparition de l'ancien secrétaire du Parti du Peuple pour la Réconstruction. La démocratie, PPRD et quelques membres de sa famille politique n'ont pas manqué de donner leurs impressions tout en évoquant les bons souvenirs de cet homme politique qui a rendu des lois au service au pays. Suivez ces propos recueillis par Lionel Kioni et Elvis Ndaya. L'impression de vide, c'est une grande perte. C'est une très grande perte. Ce n'est pas maintenant qu'on peut commencer à parler de Papa Coyagallo. Vous voyez le monde qui s'est rassemblé ici autour de lui. Ça veut tout dire. Ça veut dire qui était Papa Coyagallo ? Un homme qui transmettait de l'amour. Un homme qui ne refusait jamais de voir personne. Qui que tu sois, Papa Coyagallo te recevait. C'était un homme d'amour. Je résume ça comme ça. Un homme rempli d'amour, qui en donnait aux autres. C'est vraiment une immense perte et ça fait très mal au cœur. Nous avons perdu un homme de grande qualité, intellectuel, moral. Il était très efficace, lucide, serviable et un travailleur. Je l'ai connu dans le cadre de l'exercice de mes fonctions comme gouverneur. C'est alors que je l'ai rencontré. Alors, on a partagé une vie d'ensemble. Une même vision, la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité. C'est un homme qui était au four et au moulin, qui servait loyalement sa famille politique, son chef, son autorité morale, le chef de l'État. Donc, bref, on a perdu un grand homme, un grand homme d'État, un homme du peuple. Il était tout le temps souriant, calme, mais efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada